allez c'est à tous ces maths on se retrouve aujourd'hui pour notre analyse de marché crypto on va parler de bitcoin on va parler des alts on ira voir un petit peu les quelques analyses techniques on va commencer vite fait par une petite revue de marché on est aujourd'hui dans le vert sur beaucoup d'altes avec notamment le polygon donc les matic top 12 en termes de market cap qui nous fait un beau 30% donc c'est pas mal du tout on ira voir son charte juste après sa charte pardon moi je dis toujours sa charte les gens qui disent son charte enfin qu'ils le disent au masculin ça me choque toujours je sais pas si vous dites un charte ou une charte moi je dis une donc voilà donc on ira voir sa charte tout à l'heure si j'y pense parce que c'est très 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 intéressant donc voilà pour ça on a eu un beau dame il y a quelques jours on commence à remonter on ira voir ça un peu plus en détail juste après on va checker une news qui vient toujours de tomber la colombie qui permet à ces banques enfin c'est plutôt les banques colombiennes qui peuvent vont permettre à leurs clients d'investir dans les crypto monnaies on a la responsable stratégie de développement chez gemini donc qui s'associe avec la banque qui s'appelle je sais plus comment banque colombien qui est la grosse banque en colombie qui est très qui se félicite de pouvoir aider le colombien les colombiens à prendre leur contrôle de leur vie financière c'est très très bien il y en a certains qui devraient s'en inspirer je dis ça je dirais voilà c'était le petit point le petit point fonda qu'on fait très rarement mais voilà j'ai vu cette news qui vient de passer donc c'est c'est important de la relayer petit point aussi sur tout ce qui va être je vais revenir ici ce qui va être sentiment de marché on verra plus en détail juste après mais c'est vrai que je m'en sers jamais du fear index que j'aime pas trop le social index est globalement bear enfin globalement voilà les gens sont quand même très très bearish les gens ont peur les gens vendent ils veulent repasser en stable coin parce que c'est trop de souffrance donc ils préfèrent mettre de côté alors que je l'ai déjà dit on le verra tout à l'heure on est finalement dans un range entre dans entre cette borne haute ici et cette borne basse et les ranges sont faits pour faire peur un maximum et pour faire vendre les gens un range aussi bien sûr pour leur faire vendre pour pouvoir pour pouvoir monter plus fort derrière donc on voit que le sentiment quand même bearish on le voit aussi sur bitcoin je l'avais partagé justement ce que j'ai partagé à ce que je vous montrais tout à l'heure sur twitter je vais relire le tweet mais en gros je disais on a fait une grosse mèche une belle liquidation j'ai pas fiché les liquidations ici mais une belle liquidation on en avait parlé dimanche avec tilt on avait donné le nombre de comptes qui avait été liquidé je l'ai plus en tête mais voilà on avait parlé un spread qui était négatif donc les gens sont prêts à sont prêts à lâcher leur bitcoin en dessous du prix actuel donc c'est un signe un fondé négatif ça montre encore une fois que les gens sont quand même très 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 bearish on préfère moi j'avais dit je préfère voir ce genre de setup pour acheter plutôt qu'un truc où le setup est que plutôt que de voir le set le fondé plat ou extrêmement haussier pour acheter là on est déjà dans quelque chose d'un peu plus intéressant on va repasser sur ma charte là dessus on n'a pas encore de setup je l'ai dit je pour moi j'aimerais voir un setup un setup c'est à dire quoi ça veut dire une divergence pour enquête et tout ça si on fait un plus bas on aurait potentiellement une divergence on verra ça en h4 sur training view pour l'instant on n'a rien c'est très 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 compliqué d'acheter ça bien sûr peut-être qu'on aura jamais cette étape et que le truc va faire ça v bottom donc c'est toujours très compliqué d'acheter ce genre de setup mais on a eu quand même un petit peu de funding négatif malgré les bougies assez vertes ici pour moi c'est quand même trop peu pour dire qu'il faut acheter on a déjà eu des périodes de funding beaucoup plus longues avec un funding négatif comme ici donc on peut encore creuser idéalement on fait un range qui serait assez bécieux ça serait bien pour prendre tout le monde à revers mais on n'y est pas mais moi ce que je constate en tout cas sur bitcoin c'est qu'on a un funding qui est très négatif qu'on a un sentiment qui est très 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 péjoratif finalement sur le marché crypto que ce soit le bitcoin ou les altcoins les gens ont peur donc c'est une bonne chose si les gens ont peur gros pic de volume ça pose souvent des bottoms parce que c'est tout simplement des liquidations et on avait parlé le vegas délic est tenu on reprend la tendance haussière il a bien fonctionné ici il a bien fonctionné ici il tient encore ici ça serait bien qu'il tienne maintenant comme j'ai dit ainsi on était amené à faire ça avec un setup une divergence un truc ça serait plutôt bon signe pour l'instant il n'y a rien on vous tiendra au courant si jamais bien évidemment on voit quelque chose d'intéressant mais pour moi pas de stress j'ai envie de dire en but sur résistance comme on l'avait pressenti moi peut-être un peu plus que tilt mais je sentais bien qu'il n'y avait pas trop d'entrains à casser ce niveau là il n'y avait pas de volume et il y avait un funding qui était assez positif il n'y avait pas eu de liquidation depuis un petit moment et surtout je l'ai pas rafraîchi mais on avait une une map des liquidations qui était quand même très 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 orienté bearish quand tu sais t'en servir c'est à dire que toute la liquidation était en dessous je vais refresh ça le site a un petit peu de mal en ce moment mais je sais que les niveaux de liquidation se sont quand même plutôt bien rééquilibrés je l'ai montré dimanche je crois je suis pas sûr il veut pas on dirait qu'il a du mal je vais refresh le site peut-être que ça va fonctionner je sais qu'il a pas mal de mal en ce moment pourquoi écoutez il a pas l'air de vouloir de vouloir faire quoi que ce soit tant pis on ira voir ça plus tard peut-être que j'irai chopé et si jamais ça ne remarche pas sur twitter kingfisher qui nous montrerait ça ouais ça veut ça veut vraiment pas il veut vraiment pas le mettre j'ai beau le mettre en grand quoi il s'en fout ok bon écoutez on verra ça un peu plus tard donc voilà ce que j'avais à dire au bitcoin je reste aussi un je l'ai dit pour moi que ce soit sur les altes ou sur btc si on casque si on casse ce range là là ok là il faudrait se poser de grosses questions mais pour l'instant on défend une tendance haussière même en daily si je regarde ça je l'avais déjà dessiné on a un bottom qui est ici un bottom plus haut un bottom qui est en train d'être construit ici qui est plus haut que le précédent donc ça reste une tendance haussière c'est très volatile bienvenue dans les cryptos si vous êtes étonné de voir ça c'est que vous êtes nouveau et que va falloir s'y faire et qu'il va falloir protéger son capital en conséquence voilà tout simplement je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur bitcoin va parler des altes celles qui contrairement à matic ne font pas très très bon profil pour l'instant j'avais parlé je crois dimanche aussi du bcd qui était en train de casser ce range qui pour l'instant ne le casse pas qui a confirmé toutes ces à toutes ces clôtures dans le range donc c'est plutôt une bonne chose le range est grand donc on va plutôt passer en trois jeux en plus on a un td9 ce qui est bullish si on close en l'état si on sauvegarde ce support ça pourrait être quelque chose de bullish quelque chose de payable ce qui est très bien aussi de laisser une toute petite mèche sous un support aussi évident ça montre bas le 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 bear trap du coup des gens qui auraient vendu ici se sont se font sans doute piégé et ça a peur de la liquidité pour aller propulser le truc à la hausse mais va toujours dans un range depuis depuis mai 2021 donc voilà on est toujours dans ces deux bornes là malheureusement mais c'est quand même une bonne chose après toutes les altes n'ont pas cette tronche là si je prends un truc au hasard le amb on avait parlé dimanche aussi voilà il est plutôt dans la borne haute de son range il est toujours sous résistance c'est genre rien en daily voilà il ya eu un beau mouvement sur la bougie on a fait jusqu'à moins 30% c'est énorme mais encore une fois c'est les crypto et honnêtement on a à peine retouché le centre du range donc ça reste quand même très très haussier malgré tout eterome j'en ai même pas parlé pardonnez moi mais il est extrêmement bullish bien évidemment on a toujours autant bullish il tient très bien ce gros niveau là et on s'approche de la th petit à petit c'est vraiment l'alt qui surperve tout en fait c'est même pas l'alt qui surperve tout pardon c'est la crypto qui surperve absolument tout si on regarde la paire th btc si je la retrouve je sais qu'elle est là voilà bon aujourd'hui elle est dans le négatif mais la chute de bitcoin elle l'a extrêmement bien tanker on en vient de toucher un un fibo le 50% ça montre que c'est quand même très très bullish il a cassé son range depuis un petit moment donc comme on le pense avec tilt on ne serait pas étonné que eterome surperf le marché crypto et surtout btc en décembre voire même même plutôt plus tard début et mi 2022 j'en serais vraiment pas étonné donc voilà j'ai déjà exposé mes targets sur eterome je vais pas y revenir j'y reviendrai plus tard mais à très 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 bullish on va regarder du coup le matic sur du daily il veut bien me l'afficher hop voilà matic qui nous fait un petit peu une solana à l'époque j'ai repassé quand même en daily voilà qui avait très bien tenu son vegas daily à part sur une culture ici mais qui avait très vite réintégré il a très bien tenu ici et là on était dans une on avait une belle résistance sur ce niveau là il est en train de casser il n'y a pas encore un volume monstrueux mais je pense que ça peut ça peut tout à fait se faire il faudra surveiller à la cassure de la th qui est ici à 2,6 dollars mais matic c'est très très bullish comme comme structure surtout quand on sait quel est le contexte du marché global à savoir qu'il est quand même qu'il a subi un gros choc de volatilité il n'y a pas longtemps merci bitcoin mais lui il a très vite absorbé très vite tanker et repart à la hausse ça montre une certaine force et ça montre que matic quand même très 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 solide je me souviens du matic quand on était là dedans je dis souvent en vidéo mais mais ouais il est quand même bien parti et pour l'instant est consolide et il n'y a pas de raison pour qu'il aille pour qu'il aille pas plus haut d'ailleurs je vais remettre à jour cette extension là et en termes de target j'irai du coup fuisez les 13 dollars pour une bonne prise de profit donc en les 13 et les 31 dollars c'est une bonne zone c'est quand même du 400% c'est énorme sur majeur donc pourquoi pas prendre des profits sur une plus petite extension en cas de de signer opéré sur du daily ou voir du h4 éventuellement donc j'aime beaucoup ce qui nous fait j'aime beaucoup ce que le marché propose actuellement même si bien sûr il joue avec nos nerfs mais il faut savoir remettre les choses dans leur contexte on est dans un range qui est très volatile c'est les cryptos il faut s'y préparer il faut aussi bien sûr avoir un scénario où c'est terminé où tout se casse la gueule mais pour l'instant à mon sens personnellement on en est encore suffisamment loin voilà je vous laisse là dessus je vous laisse vous abonner au twitter j'aimerais bien faire pourquoi pas un petit concours quand on passera les 5000 abonnés on est à 4500 quasiment donc pensez-y on fera on va faire quelques quelques trucs sur twitter pourquoi pas sur le discord aussi je vais essayer d'amener ça j'en ai parlé l'autre coup mais mais on va le faire je pense qu'en eterum fera un ath ou quand on sera à 5000 abonnés faire les petits jeux concours pour vous faire gagner 100 usdt pourquoi pas ou des crypto qui importe voilà je vous laisse là dessus je vous remercie abonnez vous mettez vous à mettez un petit commentaire et puis on se retrouve demain pour une analyse un peu plus approfondie sur les alcains salut